Toi aussi, tu vas apprendre à lire et à écrire, comme les brahmanes et les fermiers. Bonjour. Papa est parti tôt ce matin, il doit déjà être à l'atelier. Salut. Non, je veux jouer, c'est mon tour. Non, t'as joué plus que moi, pas vrai. S'il vous plaît, les garçons, vous pouvez arrêter de chahuter pendant que je conduis. Toi, viens là. Prends le balai qui est là. Prends ce balai ! Qui t'a frappé ? Le maître. On doit partir, on doit quitter Niamatabad. Partir d'ici ? Pour aller où ? Maman, où est-ce qu'on va ? Papa ! Ma fille ! Maman, c'est papa ! Smita ! Arrête, papa ! Dépêche-toi ! Papa ! Julia, c'est ton père. Il a eu un accident. Maître. On est couverts de dettes, t'entends ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Je suis désolé, je n'ai pas de bonnes nouvelles. C'est la même chose que grand-mère. Je peux pas tout foutre en l'air maintenant. Tu couches avec un étranger. Tu me fais honte ! Toi qui es en train d'essayer de me vendre aux bataillons, là, pour éponger les dettes de la famille ? Et vendre ta fille, alors ? Tu trouves pas que ça, t'es honte ? Les Amazones. Ces femmes de l'Antiquité formaient un peuple de guerrières, craintes et respectées. Elles menaient de nombreuses batailles dont elles sortaient souvent vainqueurs. Les historiens se disputent sur la nature de leur origine, mais pour beaucoup, les Amazones restent en mystère. Les Amazones restent en mystère.